Ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes qui vont se faire admettre cette année-ci vont bénéficier de la gratuité, mais aussi tous les élèves qui sont déjà dans nos institutions publiques, c'est-à-dire ceux qui sont en deuxième ou troisième année, sont aussi concernés. Ce sera la gratuité pour tous ceux qui sont dans nos institutions publiques. La structure des frais existantes comprend les tuition fees et les administration fees. À partir de cette année-ci, les tuition fees seront gratuits. Les élèves auront à couvrir les frais d'administration, les administration fees. Quelquefois, appelés les general fees. En ce qui concerne l'université de Maurice, l'administration fee allait jusqu'à 27 500 pour certains étudiants. Pour ceux qui sont dans le STEM area, c'est-à-dire Science, Technology, Engineering et Maths. Mais à partir de maintenant, les frais d'administration à l'Université de Maurice ne dépasseront pas les 10 000. Alors, 10 000 rupis pour les frais administratifs à l'Université de Maurice. Je dois dire que dans d'autres institutions, les frais sont plus faibles que cela. Bien plus faibles. Je voudrais aussi faire ressortir qu'aujourd'hui, dans nos universités, il y a des cours qui sont octroyés, qui sont dispensés en collaboration avec les institutions étrangères. Par exemple, l'Université de Maurice offre des cours en collaboration avec l'Université d'Arizona, par exemple. Ou l'UTM offre des cours avec l'Université de Murdoch. Alors là, l'État va subventionner les frais locaux. C'est-à-dire que la somme devant être allouée aux institutions publiques locales, vont être payées par l'État. Dans certains cas, il y a des élèves qui font des cours à Maurice pendant deux ans. Une troisième année, ils vont à l'extérieur. D'ailleurs, les frais offerts à Maurice seront payés par l'État. Si jamais ils doivent aller à l'extérieur, ils ont choisi pour faire des cours avec des universités étrangères, la partie à l'extérieur sera payée par l'élève. Mais en général, tous les frais des institutions publiques locales seront pris en charge par l'État. Si jamais un élève échoue, dans ce cas-là, les frais de l'année, ils auront à faire les frais pour l'année où ils ont échoué. Quand ils passent à la deuxième année ou l'année suivante, les frais seront payés par l'État. Alors là, je parle de RICIT. Si quelqu'un a besoin de faire un RICIT, bien sûr, elle aura à payer les frais du RICIT. Mais par la suite, l'État paiera pour les années suivantes. Je dois faire ressentir aussi que le fee exemption, la gratuité, s'applique qu'aux élèves mauriciens. Alors bien sûr, la mesure devait être appliquée à partir de l'entrée de 2019. Mais bien sûr, l'État prendra charge des frais pour ceux qui entrent en février, mars, etc. Mais aussi ceux qui sont déjà dans les institutions pour l'année à partir de 2019, 2019 à monter. Ces mesures coûteront à l'État autour de 600 millions d'euros. Et puis, non, you can't get a double degree. Le but, c'est de permettre à ce que les élèves, les jeunes, puissent avoir un degré. Mais si comme ça, on va jamais terminer le point normal. Non, non. Un diplôme qui a un diplôme capable de faire un degré. Mais un diplôme qui a déjà un degré, il n'est pas capable de faire un autre degré. Non. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada